Côte, formatrice et enseignante de méditation pleine conscience. Aujourd'hui, nous avons invité une collaboratrice et une amie de marque, une experte dans son domaine. Si vous vous intéressez de préordement à la communication non-verbale, il est certain que vous avez entendu parler de cette femme. Donc, immédiatement, je vous la présente, Linda Vallad. Bonjour, Linda. Bonjour, Nancy. Merci de me recevoir chez toi, c'est un honneur. Ça me fait plaisir, Nancy, de travailler avec toi sur ton émission. Oui, merci. Avant de m'introduire le sujet avec les gens, j'aimerais que tu parles de Vérum. Tu es fondatrice de cette entreprise. Donc, en quelques mots, ensuite, je reviendrai sur notre sujet plus précis d'émission, mais d'instaurer, parler des gens un peu de ton entreprise, je prête. D'accord. Alors, Vérum est une institution de formation. On est spécialisé en communication relationnelle et principalement en communication non-verbale. Donc, on aide les entreprises et les individus qui les composent, en fait, à maximiser leur relation client, leur communication, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau de la haute direction, favoriser les communications internes et externes. Donc, merci. Et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, justement, comment arriver à maximiser notre communication relationnelle. Donc, vous m'hésitez que les sujets de l'émission aujourd'hui, c'est à ce propos. Donc, de quelle manière la communication non-verbale peut favoriser les relations, justement? En fait, le but de l'enseignement est justement de favoriser la communication parce que c'est un petit peu comme, en fait, on élargit la compréhension de l'autre. L'humain, quand on communique, on communique à trois niveaux. On communique avec les mots, l'intonation et la gestuelle. Là, quand je vous dis la gestuelle, mais c'est aussi la posture du corps, c'est les gestes qu'on fait, c'est toutes les micro-expressions qu'on donne à l'usage. Ça, ça constitue la communication humaine. Malheureusement, on a tendance à faire confiance à ce qu'on entend, parce qu'on a tous appris que c'est important d'écouter. Donc, on fait attention à ce qu'on entend. La façon que c'est dit, on y accorde aussi de l'importance, mais on a tendance à ne pas trop observer le corps parce qu'on n'a pas nécessairement appris, que ce soit à l'école, on n'a pas appris nécessairement le décodage. On a appris de façon cumulative, en tant qu'humain, à reconnaître des sourires. Parce qu'on a appris justement à voir, qu'est-ce que ça veut dire, es-tu heureuse, es-tu de la peine, on lit quand même dans notre temps. Absolument, absolument. On est tous capables, jusqu'à un certain niveau, tout le monde, le commun des mortels est capable de communiquer, de comprendre la communication verbale. Maintenant, si on amène des clés plus grandes, de décryptage plus pointu, là, ça nous permet d'aller à un niveau supérieur et là, d'élargir, en fait, notre compréhension de l'autre. Dans quel état est-il actuellement? Parce qu'en communication, que ce soit dans le milieu des affaires, dans le milieu thérapeutique, relations de couple, relations parents-enfants, on ne dit pas tout, on en garde un petit peu. Et quand on est capable de décrypter le corps, on en sait un peu plus dans quel état est l'individu de prendre. Donc, justement, de décrypter le corps va nous permettre d'avoir une meilleure relation avec les gens, de pouvoir cerner des stratégies, peut-être des réactions, des actions qu'on pourrait avoir avec certaines personnes qui pourraient être gagnantes, plus efficaces. Oui, ça nous permet, en fait, de réagir, en fait, de pouvoir réorienter. Parfois, quand il arrive un conflit, souvent, il est visible plus tôt dans la communication. Dans le sens que, si quelqu'un est dérangé, c'est possible que son corps commence à vous dire, « Hum, j'aime moins ça, ce qui se passe. » Il y a déjà un premier, il y a déjà des gestes qui sont révélateurs. Mais si on n'en tient pas compte, c'est un escalade. La personne va être un petit peu plus fâchée, peut-être dans cinq minutes, et ensuite, ça va être encore plus. Donc, si on est capable d'intervenir dès le départ, dès la micro-expression, du « Oups, il y a quelque chose qui se passe, je vais réagir avant que la situation s'en venille, en fait. » Donc, ça nous permet de comprendre plus rapidement, d'intervenir avant qu'il ne soit trop temps. Si c'est une relation client, par exemple, vous êtes en, comme Nancy, le travail que tu fais au niveau du coaching, mais plus tu es sensible à ce qui se passe au niveau du corps de l'individu, tu es capable de cadrer, de dire « Oups, il se passe quelque chose. » Tout à coup, le visage n'est plus rouge. Oui, et souvent, ce que je vais voir au niveau du physique et autre chose, c'est des fois ce que la personne me dit verbalement. Absolument. Absolument. Donc, c'est ce que j'utilise. Oui, puis c'est important parce que là, ça vous permet, en tant que thérapeute, une clé de dire « Oups, si la personne ne dit pas tout, c'est qu'il y a un malaise. » Non, on livre quand on est confortable, quand on est dans un climat de confiance. Tu es avec une bonne amie, tu sais que la personne ne va pas te juger, que la personne est là pour t'écouter, une belle ouverture, mais on se livre naturellement. Mais quand on est avec un thérapeute, on paie pour aller voir un thérapeute, mais en même temps, il y a quand même des pères qui nous habitent. Quand on est en relation d'affaires, c'est la même chose en négociation, on ne dit pas tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, lui, n'a pas de filtre. Le corps va révéler parfaitement l'état émotionnel intérieur. Et si on ne veut pas révéler ce qu'on ressent, le verbal, lui, va donner un message différent. Là, ça devient incohérent. On se dit « Ben voyons, c'est étrange, il se passe quelque chose. » Mais quand on est capable de lire le corps, on va donner priorité à ce qu'on voit pour pouvoir réorienter la communication et ramener, en fait, à des meilleures collaborations. Des meilleures collaborations, des meilleures stratégies. Donc, pour les gens qui voudraient apprendre davantage, favoriser, devenir, est-ce qu'il faut être expert dans ce domaine-là, comme toi, t'es expert, comment t'as formé cette expertise-là pour que les gens puissent voir un peu qu'est-ce qu'il y aurait à leur portée? Est-ce qu'il y a des longues études ou ils préfèrent affaire avec toi? Donc, qu'est ce cursus-là? Ok. Donc, il y a comme deux approches. Bon, moi, j'ai choisi l'approche professionnelle dans le sens que c'est mon travail, c'est ce que je fais à tous les jours, d'enseigner la communication non-verbale. Donc, j'ai étudié. D'abord, je me suis intéressée à la programmation neurolinguistique. Donc, j'ai fait un niveau jusqu'à un niveau enseignante internationale pour pouvoir promouvoir et enseigner ces formations-là, dans lesquelles on aborde, en fait, un peu la communication non-verbale. De là, je suis allée suivre un autre cursus ici à Montréal avec M. Philippe Turchet, qui est le père de la synergologie. Donc, j'ai fait un niveau de trois ans plus un niveau de formateur en cours. Donc, je suis allée chercher d'autres formations qui sont vraiment pointues, qui sont tant au service, en fait, des gens en affaires, des thérapeutes, qu'au service de la sécurité. On apprend à décoder des micro-expressions peu visibles à leur nom. Comme dans Light to Me, genre? Exactement! Exactement! Tu connais bien Light to Me? On n'était pas les seuls, hein? À apprécier cette émission, en fait. Alors, c'est ça. Donc, on apprend des connaissances qui sont très pointues, mais qui ne sont pas nécessairement des... Je vous dirais, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette formation-là pour être capable de décrypter en relation d'aide. Si, par contre, vous voulez enseigner la communication non-verbale, bien là, je vous dirais aller chercher un cursus plus élaboré. Étudier Polykman, par exemple, donc d'autres approches. Donc, on voit ton expertise, mais je pense que les gens ici, c'est plus d'avoir des outils, des stratégies, peut-être un peu leur donner l'intérêt d'avoir au moins une base. Parce que je crois que tu donnes un peu une base à ce niveau-là pour les gens qui voudraient, dans le fond, aller plus loin ou au moins avoir des stratégies pour décoder le non-verbale. Bien, exactement! Dans mes enseignements, en fait, ce que je propose à ma clientèle, ce sont des enseignements qui sont vraiment pointus selon l'approche au niveau de la carrière. Si on est dans le domaine des affaires, moi, je travaille beaucoup dans le domaine des affaires, principalement dans le domaine financier, qui était ma première carrière, en fait. Donc, les formations, il y a les formations de base de CISAR où déjà les gens deviennent, je dirais que ça transforme beaucoup la relation, ne serait-ce que le CISAR, parce que les gens réalisent à quel point ils sont cachés derrière leur sourire. Des formations de CISAR. Oui, bien oui, parce que pendant CISAR, en fait, Nancy, ce que je fais, c'est que je présente beaucoup de vidéos. Et là, les gens deviennent conscients. Ils vont dire, bien oui, Melinda, je fais ça moi aussi. Je dis, bien oui, absolument. On fait tous ça tant qu'on n'en est pas conscients. Parce qu'on pense que derrière notre faux sourire, on est bien cachés. Mais dans le fond, c'est faux. Quand on apprend à décoder un peu, on dit, bien voyons, c'est tellement visible. Quand on s'y arrête, on voit beaucoup de choses. Donc, ne serait-ce qu'une formation de base pour pouvoir conscientiser, apprendre plusieurs clés, ne serait-ce que moi, dans une conférence, Nancy, j'enseigne minimum 10 clés. Fait qu'un genre de clé, justement, ça serait... Bien, en fait, tu as des exotentes, être capable de reconnaître à quel moment, quand la tête... Des fois, on est avec des gens, je vous donne un exemple. Des fois, on est avec des gens, on me dit, je ne sais pas pourquoi, mais avec cette personne-là, je suis tout le temps inconfortable. Je me sens tout le temps un peu plus petite. J'ai l'impression que pourtant, elle est gentille et que les propos sont gentils. Mais si vous remarquez, c'est possible que la personne vous regarde un petit peu de haut. Et juste, si je te regarde comme ça, tu vois un peu comment tu... C'est dérangeant. Bien, c'est l'état d'esprit. Quand je mets ça un peu au-dessus, le menton peut me relever comme ça. Et ton corps reconnaît cette communication-là et soudainement, il peut se sentir inconfortable. Et là, moi, bien, je pourrais quand même rester très gentille, mais te regarder comme ça. Fait que ça crée... Et quand on est capable, donc, ce sont des clés. En six heures, on apprend beaucoup de clés, mais on devient surtout très conscient. Mais là, quand les gens veulent aller plus loin, ils veulent devenir vraiment des meilleurs au niveau du décodage. Mais là, chez nous, on offre un programme de formation qui est huit rencontres de trois heures, où les gens terminent ce cursus-là. Et là, ils sont vraiment contents parce qu'ils sont capables de regarder une bande vidéo et d'écrypter tellement de choses. Ils me disent, l'intention, on ne voyait pas ça à la formation 1, évidemment. On apprend. Et c'est toute la prise de conscience, l'éveil qui fait qu'on va aller plus loin, qu'on décode davantage, ce qui va être de nos clés. Beaucoup de pratiques. Beaucoup de pratiques. Si les gens peuvent suivre la même formation, s'il n'y a pas de pratiques, malheureusement, c'est un peu comme apprendre une langue étrangère. On ne peut pas apprendre l'italien, l'espagnol ou l'anglais en assistant à une formation si vous ne pratiquez pas. Il faut absolument pratiquer si on veut devenir bon. Par contre, la formation de base, déjà en six heures, on fait des bons parce qu'on devient plus conscient et on communique mieux. Et ça, on communique mieux, mais les gens sont plus confortables. Ils sont plus confortables. La relation, il y a une magie qui s'écrit, qui s'opère. Ça fait que ça crée aussi une des relations plus authentiques, autant avec soi-même qu'avec les gens aussi. C'est extrêmement important. Tu touches un bon point, Nancy, quand tu parles d'avec soi-même. Parce que, vous savez, quand on commence à s'intéresser à la communication non-verbal, on vous dit « là, je vais décoder tout le monde ». Et là, c'est vraiment ce qu'on fait. Je vous le dis, là, on arrive à la maison, on cherche les gestes. Mais ce qui arrive, c'est qu'on finit par se décoder davantage. Et là, on prend conscience de nos patterns. On dit « bien voyons, je suis en train de me mettre au-dessus. Voilà, oups! » Là, je vais rebaisser le manteau. C'est trop démangeaisons. « Ah, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? » Bien oui! Donc, on est plus conscient, en fait, de notre communication interne. Et on peut mieux s'ajuster. Donc, au départ, il y a un travail sur soi qui s'opère, qui est extraordinaire. C'est très intéressant parce que d'opérer ce travail-là va permettre de favoriser, de maximiser nos relations. Et on attend de plus en plus parler de la communication non-verbale dans tous les domaines, qu'ils soient universitaires et dans les entreprises. Donc, avec l'économie, quel lien peux-tu faire, toi, entre l'économie actuelle et non-verbale? Ah, c'est… En fait, on n'est plus dans la même économie. On n'a fait plus des affaires en 2016 comme on le faisait en 1990, même en 2000. OK? On a… La mondialisation a changé, et ça, je n'apprends rien à personne, la façon de faire des affaires. Nancy, tu es une très bonne thérapeute. Je pourrais… Je peux travailler avec toi ou j'ai peut-être le choix de travailler sur Skype avec une thérapeute en Chine. Les deux sont aussi excessives. Alors, qu'est-ce qui fait… Aujourd'hui, on est en compétition constamment. Alors, comment on fait pour se démarquer? Comment on fait pour choisir… Pourquoi je choisirais Nancy plutôt qu'une autre personne? En fait, c'est la relation que je vais développer avec toi. Donc, dans un air de numérisation comme on vit aujourd'hui, il est extrêmement important d'humaniser nos relations d'affaires, d'humaniser nos relations en tant que thérapeute pour pouvoir créer cet attachement qu'il y a entre la personne qui a fait le service et la personne qui prend le service. Ce qui fait que la personne va rester fidèle à nous. Ce n'est pas nécessairement le prix parce que… Bon, la guerre des prix, vous savez… Oui. Bon, on se bat… C'est éclaté. Exactement. C'est éclaté. On peut acheter une chaussure qui vient de eBay qui est moins dispendue qu'au point de la rue chez nous. Donc, ce n'est plus une question de prix, c'est une question de relation, de créer des relations. Et quand on est conscient de la communication non-verbale, on est capable de mieux comprendre l'autre, donc moins juger l'autre, être en meilleure relation, réagir plus rapidement avant qu'il y ait un conflit qui s'installe. Je vous dirais, je ne crois pas que ce soit un hasard qu'on entende parler de plus en plus de la communication non-verbale au moment où, justement, on vit un type d'économie qu'on vit actuellement. Exactement. Donc, les gens, c'est avant-gardiste, même encore plus pour humaniser, fidéliser, être authentique et créer cette relation-là avec le client, dans leur partenaire d'affaires, donc de devenir au moins minimalement une formation de base de CISAR pour être bénéfique et maximiser tout ça. Oui, absolument. Absolument. C'est déjà… Et après CISAR, on sait très bien si on va aller plus loin. Et je vous dirais, c'est une passion. Les gens, le taux de satisfaction est extrêmement élevé. On est passionné. Écoutez, je ne suis pas la seule à être passionnée de la communication en verbal. Les gens qui s'inscrivent aux formations deviennent, s'ils ne sont pas déjà à la base, des passionnés. On est à l'affût. On veut comprendre l'autre. On veut communiquer. C'est… Écoutez, on sent ta passion. C'est parce qu'on sent ta passion. Justement, moi, je sens ta passion. Je te connais. Mais pourquoi les gens voudraient faire affaire avec toi? Ah, bien, peut-être pour cette passion que je transmets. Vous savez, quand je rentre en formation pour des journées complètes, je dis aux gens, surveillez le temps parce que moi, je l'oublie en avant. Je pourrais être six heures en avant à échanger. Mais à un moment donné, il faut prendre des pauses aussi. Pourquoi qu'on ferait affaire avec moi? Bien, il faudrait le demander à mes clients, à ma clientèle. Mais je pense que quand on aime réellement ce qu'on fait, on donne sans retenue. On veut partager au plus grand nombre. On veut… C'est plus une question de… C'est sûr, on est à l'affaire, il faut… Bon, on a des frais à payer, etc. Mais ça va au-delà de ça. Combien de fois qu'on m'a demandé de faire des interventions dans des situations délicates pour pouvoir rentrer, aider des gens? Et quand je peux le faire, je le fais. Parce que je le sais à quel point qu'on peut aider les gens à optimiser, à comprendre davantage les autres. Donc, vous voyez, si vous voulez faire affaire avec une personne authentique, vraie, professionnelle et surtout qui veut établir et partager avec les gens, c'est avec toi, Linda. Et pour que les gens puissent te rejoindre, te contacter, de quelle manière? Ah bien, c'est simple. En fait, me rejoindre sur ma chaîne YouTube qui sera quand même assez animée dans les mois qui viennent parce que je peux annoncer une première? OK. Alors, il me fait plaisir de vous annoncer que j'ai pris l'engagement de fournir à l'ensemble de la francophonie des capsules de formation gratuites qui seront diffusées sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus sur la communication non-verbale et que vous n'avez pas l'opportunité nécessairement de suivre une formation pour l'instant, bien, du moins, allez suivre ces capsules-là qui seront périodiques. Elles seront nombreuses. Je n'annonce pas, ce n'est pas le lancement officiel encore aujourd'hui, mais vous pouvez venir me rejoindre sur la chaîne YouTube ou aussi sur lindabalade, virgule synergologue sur Facebook. Et vous avez toutes les informations disponibles sur cette vidéo également pour rejoindre Linda. Et j'aimerais, avant qu'on termine aussi, que tu t'en mets peut-être quelques clés avec plaisir pour les gens qui nous regardent. Donc, parce que tu as parlé de clés plusieurs reprises, d'authenticité, on parle de maximiser, favoriser. Donc, Darlick, peut-être qu'on s'est amené rapidement une ou deux ou deux au moins pour les gens, parce que moi, je te dirais dix, sinon elles sont trop longues. Mon mot est deux clés qui pourraient aider les gens dans leur relation. Plusieurs choses. Je vais essayer d'être concise, mais d'en donner plusieurs. Quand il y a de l'intérêt, regardez le corps qui va se basculer vers l'avant. Quand on s'intéresse à quelqu'un, le corps va basculer, du moins la tête. Quand l'intérêt commence à diminuer, c'est possible que le corps se retire. Ce n'est pas toujours un manque d'intérêt, ça peut être juste ne pas avoir à intervenir, mais le corps vous donne quand même cette information-là. Quand on communique, habituellement, les mains devraient bouger. Quand elles ne bougent plus, c'est qu'il y a quelque part dans l'esprit de l'individu une forme de contrôle. On contrôle son discours, on contrôle quelque chose, on peut cacher quelque chose, on peut ne pas vouloir révéler des choses, mais habituellement, dans la communication, il devrait y avoir des gestes. Bon, c'est sûr qu'il y a l'amplitude des gestes qui va être différente d'une culture à une autre, mais même ne serait-ce que des doigts qui bougent, ça devrait être cohérent dans un partage quand on communique avec les gens. Il y a peut-être une que les gens se demandent au niveau du mensonge quand même. On ne peut pas passer sans la demander. Ok. J'aime pas beaucoup parler concrètement du mensonge parce que, vous savez, ce qu'on détecte officiellement, et si jamais il y a des gens qui se disent des détecteurs de mensonges sur deux pieds, n'ayez crainte parce qu'on ne détecte pas le mensonge. Ce qu'on détecte par contre, c'est le niveau de stress. On est capable de percevoir un niveau de stress, par exemple, battement de paupières anormaux. Quand on parle d'un battement de paupières à la seconde, et je vous le dis, ça arrive fréquemment, un taux de nervosité très élevé. Là, il y a eu du stress. Donc, est-ce que derrière le stress, il y a du mensonge? Ça va nous amener à creuser. Mais ce n'est pas nécessairement du mensonge. Mains cachées, je retiens l'information. Bouche qui se referme, je ne veux pas révéler nécessairement ce que je pense en ce moment. Donc, ça peut être des liens, des items qui peuvent être en lien avec le mensonge, mais ce ne sont pas officiellement des items de mensonge. Je trouve ça intéressant pour les gens parce qu'il y en a qui vont dire « telle chose, ça va être un mensonge » parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire « moi, je connais le non-verbal » et s'il fait ça, il a menti. Donc, il ne faut pas entrer dans ce piège. Non, 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 on ne rentre pas dans ce piège-là. En fait, ça risque de faire plus de temps que de mal. J'enseigne, quand on travaille avec des gens dans le milieu de la sécurité, c'est sûr qu'ils vont décrypter plusieurs positions. Le mouvement sur une chaise, des battements de paupières justement, des mains qui se cachent, mais ce sont des indices qui les amènent à poser des questions et eux étant des experts en interrogatoire, vont à ce moment-là poser des questions stratégiques et les amener à ouvrir pour pouvoir livrer une vérité qui vient confirmer qu'il y avait un mensonge. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tout à fait clair. Non, c'est important de mentionner. C'est important, oui. Pour que les gens puissent être au courant aussi à ce niveau-là. Et également, vous avez la possibilité de suivre un 6 heures avec Linda, les capsules gratuites que vous allez avoir. Elle va aussi en entreprise. Elle donne des programmes de formation. Vous pouvez aller voir son site web pour voir en détail, pour maximiser vos relations avec vous-même également et avec les gens. Donc, dans l'authenticité, dans la relation d'humanisation, dans l'air qu'on est présentement, je pense que c'est très important. Donc, quelques mots avant la fin, que tu aimerais dire aux gens? Bien, en fait, regardez les gens quand vous communiquez avec eux. Parce que souvent, en entreprise, je rencontre des gens qui me disent, on fait des simulations d'entrevues et je vois les gens qui sont devant leur ordinateur, ils terminent, ils font une entrevue et ne regardent jamais l'individu. Donc, prenez le temps d'observer la personne devant vous, même si vous ne décodez pas parfaitement les items que vous aurez appris, exemple dans les capsules ou quoi que ce soit. Juste d'accorder de l'attention à l'autre, ça favorise la relation. Et en même temps, ça vous donne l'opportunité de peut-être voir justement des trucs que vous n'auriez pas vus si vous n'étiez pas en présence et attention avec la personne devant vous. Donc, d'accorder de l'attention, c'est déjà un premier pas en communication non verbale. Bien, merci Linda. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Moi, à chaque fois que je parle avec Linda, c'est une découverte. Et on va toujours plus loin. C'est vrai, Linda, c'est toujours un plaisir. Tu apportes toujours un ordre différent dans chaque entreprise qu'on fait, que vous n'avez pas vu parce que ce n'est pas notre première qu'on va publiciser. Donc, on va davantage à profondeur. Donc, si vous avez aimé notre capsule, je vous invite à la partager, à écrire vos commentaires, vos suggestions. On va vous faire un plaisir d'y répondre. Et restez à l'affût. Moi, je vais avoir d'autres rencontres aussi importantes, privilégières et enrichissantes pour vous, pour votre bien-être, pour maximiser vos relations, autant avec les autres qu'avec vous-même, dans un éveil de conscience. Donc, je vous invite à regarder et partager la chaîne et les émissions qui vont suivre. Donc, je vous remercie infiniment. Et je vous invite à voir, au-dessus de la capsule vidéo, toutes les informations qui vont compléter l'entrevue qu'on a aujourd'hui. Donc, merci énormément et merci Linda. Merci. Au revoir. Au revoir.